Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo haul donc c'est la partie hors solde comme je vous avais dit si vous suivez mes vidéos régulièrement désolé du petit bazar qu'il y a sur mon canapé ici je vous retrouve pour faire le haul hors solde donc je vais commencer par Sheinside donc j'ai effectué il y a longtemps une commande sur Sheinside et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu après j'ai aussi effectué une commande sur New Look mais les articles sont à laver donc je vous mettrai des photos maintenant donc sur Sheinside j'ai commandé un pull que vous connaissez déjà avec du camel et je sais pas si vous voyez mais il y a des petits fils un peu dorés j'ai un deuxième pull un peu sale donc je le prends en fait pour faire du sport donc c'est un pull Aberkombie un faux bien sûr comme ça avec une grosse capuche à l'intérieur c'est comme de la polaire c'est hyper doux et derrière il y a des petits logos Aberkombie en bleu marine et je l'ai payé autour de 20-30 euros par là un autre article que vous connaissez aussi c'est mon manteau donc il est tout trempé parce qu'il pleut je viens de rentrer des cours donc il a une grosse capuche en fourrure comme ça il est bleu marine tout est fourré en fait tout est super doux là vous voyez tout le long du manteau voilà et il y a des petits boutons et une fermeture et des petits logos là et c'est ce que j'adore sur ce manteau c'est les petits logos avec des petites écritures tout ça donc voilà avec tes poches et tout et le dessin en dessous des fesses donc il est trop cool et il ne m'a coûté que 27 euros donc rien du tout le premier article c'est chez Camailleux enfin j'ai pas commandé j'ai acheté sur place une écharpe tube noire comme ça parce qu'il m'en fallait vraiment une et voilà vu qu'elle ne m'a pas coûté cher elle m'a coûté 7,50 euros je crois et bon je l'ai prise donc voilà c'est de la grosse maille noire donc j'ai voulu tester leur vernis donc ils sont à 2,95 euros je crois et il y a vraiment plein 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 de couleurs sauf que ils sont emballés je ne sais pas si vous savez avec du plastique où là il faut que vous tiriez pour enlever le plastique enfin bref du coup on ne peut pas les tester il n'y a pas de testeur donc il faut vraiment faire confiance au produit donc moi j'ai pris un vernis violet scarabée un peu et il est bien mais il est transparent c'est à dire qu'en fait il faut que vous mettiez une base par exemple mauve ou n'importe et mettre ça par dessus pour donner un effet mais sinon il n'est pas du tout opaque donc c'est un peu un flop j'en rachèterai pas mais je voulais tester leur nouvelle gamme de vernis donc voilà ensuite avec les produits grande surface je commence avec Monoprix donc à Monoprix j'ai acheté un gel douche cottage donc tous mes achats que je vous montre là je ne les ai pas effectués cette semaine c'est vraiment des achats que j'ai effectués à partir de fin novembre jusqu'à hier donc voilà donc c'est un gel douche cottage au caramel mais oh mon dieu ça sent tellement bon ça sent vraiment le vrai caramel je peux il faut vraiment que vous alliez dans votre grande surface Monoprix, Carrefour ou quoi si vous en avez et sentir celui au caramel quoi ça sent hyper bon je vous jure c'est trop 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 top donc en plus ce que j'adore c'est que c'est enrichi en lait et sans paraben et sans paraben c'est juste trop cool l'odeur ne reste pas sur la peau très très longtemps c'est un peu dommage mais sinon j'adore trop ce petit gel douche et mon masque full repère que vous connaissez si vous avez regardé ma vidéo routine capillaire donc c'est un masque que j'adore qui a donc j'ai oublié de dire mais il coûtait 2,15€ à Monoprix donc ce ce masque coûte 9€ désolée pour ma voix mais j'ai un peu la voix cassée donc ce masque coûte autour de 9€ ou 10€ en grande surface et il répare super bien les cheveux il les rend super doux super léger super soyeux et brillant je pense qu'ils sont assez brillants grâce à ce petit masque par contre je trouve qu'il s'use hyper vite enfin j'en suis déjà à la moitié enfin j'ai déjà refait 3-4 applications donc c'est un peu dommage pour le prix quoi sinon c'est un très bon masque il sent super bon toujours en grande surface j'ai cette bébé crème comme ça de chez Je m'aimais beline donc c'est pour les anti-imperfections en fait donc pour les poids à problème donc vu que j'avais quelques boutons je l'ai acheté mais je préfère largement celle la version rose avec le packaging qui est brillant pas mat parce que là c'est avec le packaging mat en bleu je trouve qu'elle marque trop elle marque trop le visage donc ça fait moins naturel que la rose donc du coup je suis obligée de la mélanger avec une autre bébé crème parce que sinon ça se voit trop et j'aime pas trop 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 donc je rachèterai la version rose mais sinon c'est des bébé crème que j'adore je n'utilise pas de fond de teint je mets juste un petit tiens mascara comme ça donc c'est le The Rocket Volume Express de chez Maybelline en waterproof donc c'est en bleu en fait et la brosse est assez grosse et j'avais déjà le le rose sauf qu'il méritait la muqueuse supérieure et il ne faisait pas tenir enfin mais s'il ne restait pas en place toute la journée il tombait au fur et à mesure du temps il n'irrite pas du tout ma muqueuse par contre pour la tenue c'est pas le mieux que je connais quoi ensuite j'ai mon shampoing sec comme ça de chez Baptiste donc que vous connaissez aussi déjà il me semble donc c'est un shampoing sec qui est juste génial qui s'utilise vite parce qu'il ne m'en reste presque plus donc il faudrait que j'en rachète mais il est juste génial par contre vraiment massé bien pour ne plus avoir de résidus blancs parce que il laisse un peu les cheveux blancs sinon donc vraiment vraiment bien massé mais il ne vous laisse pas des petites pellicules ou quoi donc c'est vraiment un super bon produit qui coûte 4 euros dernier produit quand tu repasses c'est mon eyeliner préféré de chez Maybelline donc j'adore Maybelline je pense que ça peut se voir et c'est un eyeliner donc avec le bouchon doré comme ça donc il s'appelle High Definition Long Lasting Eyeliner moi je l'ai pris en black donc c'est 61 le numéro 61 et c'est un petit pinceau voilà et il est super noir il tient toute la journée il est facile d'application enfin c'est vraiment un eyeliner que j'adore donc je l'avais déjà et je l'ai racheté c'est mois dernier donc je ne sais plus combien il me coûte il coûte aux alentours de 10 euros je crois ensuite je passe à Saga donc Saga c'est un magasin en ce moment que j'aime trop 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 parce qu'il revend beaucoup de marques cool et en ce moment j'ai vu en fait qu'il revendait du OPI et du Essie donc forcément j'ai acheté donc j'ai acheté un vernis OPI comme ça craquelé parce qu'ils font que des craquelés OPI pour l'instant donc c'est un peu de dommage mais je ne suis pas fan des craquelés mais j'aime bien donc j'en ai pris un parce qu'en fait à la base ça coûte 13,90 je crois un vernis OPI et là il n'était pas soldé c'est son prix normal qui revende à 5,90 donc du coup je l'ai acheté direct et donc je ne sais pas si vous voyez bien je vous mettrai une photo je pense mais c'est un verre avec un verre canard avec plein de paillettes un peu plus verte donc j'adore trop ce vernis même si c'est un craquelé et ça va enfin c'est un petit peu dur à mettre et à accorder et tout ça l'autre vernis c'est un vernis Essie comme ça donc ça c'est l'aimant en fait parce que c'est un vernis magnétique donc là vous avez l'aimant sous forme d'un petit bouchon comme ça et après vous avez le vernis Essie enfin les mêmes packaging que les autres enfin c'est normal quoi et moi j'aime trop la couleur parce qu'il y avait d'autres vernis Essie sans magnétique là mais c'était pas des couleurs que j'aimais bien mais c'est un top métallisé trop trop beau donc du coup même tout seul sans l'aimanté et tout ça il est trop beau et quand on l'aimant ça fait ce motif là ça fait un peu écaille il coûte 5,80€ au lieu de 11€ parce que je crois qu'il coûte 11,90€ à la base donc voilà gros top on va passer à Kiko donc pour commencer chez Kiko j'ai deux crayons comme ça pour les yeux à 2,50€ je crois que c'est les moins chers et le premier c'est le 803 donc c'est un mauve gold un peu que j'aime pas du tout parce qu'il est sec donc je sais jamais avec quoi comment et où le mettre en fait donc c'est un peu un peu chaud et voilà il est assez sec donc j'aime pas trop je vais vous faire un swatch pour que vous voyez un peu mieux la couleur je sais pas si vous voyez bien le deuxième c'est le 814 et c'est un argenté trop beau bien crémeux que j'adore trop 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 il est vraiment trop top celui-ci donc j'adore ensuite j'ai deux vernis donc le premier c'est le 214 et c'est un blanc nacré trop beau transparent par contre donc il faut mieux mettre une base en dessous et le mettre en top coat pour lui donner un petit effet nacré et le deuxième c'est le 440 et c'est l'édition digitale Nail Hacker et c'est un bleu avec plein plein de paillettes dedans trop 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 beau ensuite j'ai deux rouges à lèvres comme ça ceux à 390 qui sont juste trop top donc le premier c'est le 913 que vous connaissez déjà c'est un voilà cette couleur là je l'appelle rouge rose nude parce qu'il a des sous-tons rouges des sous-tons roses et il a des sous-tons nude donc il est là donc c'est plus un nude pour l'hiver et lui c'est le 904 et c'est un beige corail je sais pas si vous voyez vraiment bien la couleur comme elle est en vrai c'est super vif et donc pour l'été ça va juste être trop 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 beau je vais le faire mieux mon swatch quand même c'est pas voilà il est juste magnifique ensuite j'ai ma poudre d'amour que j'adore enfin en fait c'est ma poudre tout le temps j'en ai pas d'autre j'ai juste elle et elle est trop top donc c'est la soft focus compact en teinte 2 vous connaissez aussi donc en fait elle s'ouvre faut appuyer elle s'ouvre quoi donc il y a la poudre sur un petit étage comme ça et en dessous il y a la rouge tête qui est super sale donc voilà c'est une poudre que j'aime trop 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 et qui coûte 12,50 euros je crois chez Kiko ensuite j'ai dernier produit chez Kiko j'ai cette poudre en fait donc c'est les hair shadow de chez Kiko donc si j'avais les cheveux roses à un moment dans mes vidéos c'est grâce à ça qu'en fait c'est une petite sphère comme ça avec de la poudre rose flash comme ça et ça colère super bien les cheveux par contre je vous conseille d'acheter les sprays qui vont avec parce que sinon ça attache vraiment les habits en bleu et en rose maintenant je ne le mets plus parce qu'avec les cheveux rouges ça ne fait pas très très beau ensuite on va passer à Sephora et donc à Sephora j'ai tout d'abord acheté un parfum et moi c'est à la fleur de coton ça sent hyper bon je vous conseille vraiment de sentir toutes leurs odeurs il coûte 5 euros 80 90 ensuite j'ai trois petites capsules de chez Sephora donc c'est des petites capsules comme ça donc la première c'est verveine citron et j'adore cette odeur en ce moment je suis une grosse fan donc je l'ai pris parce que j'aime trop cette odeur tout simplement donc ça coûte 80 centimes les petites capsules c'est comme des capsules à café voilà la deuxième c'est à la myrtille troisième noix de coco et voilà donc dernière achat chez Sephora c'est la Nekitu voilà donc je suis genre super contente de l'avoir j'utilise tous les jours enfin sauf aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé j'ai utilisé des pigments de chez Kiko enfin bref et c'est une palette que j'adore donc voilà toutes les teintes qu'il y a à peu près avec un grand miroir et c'était vendu aussi avec un petit gloss comme ça de chez Urban Decay forcément parce que oui c'est la Nekitu c'est Urban Decay qui l'ont faite pour ceux qui ne savaient pas donc c'est un petit gloss comme ça que je n'aime pas trop parce qu'il est assez collant mais sinon c'est un vieux rose voilà sympa donc voilà pour la Neked elle a coûté 45 euros ensuite H&M j'ai acheté un lot de bagues donc en fait là je ne peux pas trop vous montrer c'est plein de petites bagues dorées je vais plutôt me les mettre moi j'ai pris en taille M et en fait c'est trop grand mais j'aurais dû prendre en taille S mais du coup je n'en porte que 3 parce que sinon elles sont trop grandes mais là je vais faire un effort je vais toutes les mettre donc en fait c'est des bagues comme ça qui se mettent au niveau de ces deux là elles me vont ces deux là elles me vont mais ces deux là et encore celle là elle nage donc elles sont trop grandes mais du coup j'en mets que 3 et elles m'ont coûté 3,90 euros chez H&M et voilà j'aime trop ce style donc désolée pour ma main qui est pleine de swatch mais voilà je trouve que c'est trop beau voilà ce haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu je voulais dire aussi que j'ai ouvert un compte Snapchat qui ne savait pas donc mon compte s'appelle Be Yourself YTB en minuscule tout en minuscule et donc n'hésitez pas à m'ajouter n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat j'accepte tout le monde parce que voilà vous êtes mes abonnés donc je vous ajoute donc n'hésitez pas à m'ajouter Be Yourself YTB en minuscule donc je voulais vous remercier aussi parce que sur ma chaîne actuellement donc je vais aller le voir mais on a dépassé la barre des 1000 abonnés et je trouve ça juste énorme donc il y en a pour qui style des youtubeuses qui ont 20 000 abonnés et tout c'est rien du tout mais pour moi ça représente tellement déjà pour moi mon collège c'est énorme on est 600 alors là c'est le double limite donc actuellement là nous sommes 1106 sur ma chaîne ici donc nous sommes 1106 je vous remercie vraiment du fond du corps parce que sans vous ça se trouve j'aurais arrêté mes vidéos parce que j'avais pas de soutien parce que si je l'ai fait c'est pas vraiment pour moi c'est pour mon plaisir mais c'est pour vous parce que voilà si je les mets sur youtube si je les mets publiquement c'est pour que j'ai un public continuez à vous abonner comme ça c'est juste trop cool partagez likez commentez vous connaissez n'hésitez pas à checker ma barre d'infos pour plus d'informations notamment le pull que je porte qui est juste trop 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 beau je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye ciao C'est parti.